Les gens qui tentent de blâmer notre université, je pense que maintenant c'est mal le moment, l'occasion pour eux de comprendre que cet institut se trouve sur la bonne voie. C'est un institut qui remplit les conditions, c'est un institut qui fonctionne selon les normes du ministère de l'Éducation nationale d'enseignement supérieur. Donc qu'il n'y ait plus d'hésitation, que plus personne ne tente de dérouter les étudiants. Parce qu'il y a des jeunes étudiants qui hésitent de venir parce qu'ils peuvent être détournés par des rumeurs, donc de fausses rumeurs. Donc que tout le monde, que les parents, que les étudiants comprennent, soient éclairés dès aujourd'hui que cet institut est sur la bonne voie. Alors ici, il y a cinq filières, cinq départements, je dirais. Les étudiants se font inscrire dans cinq départements, à savoir l'architecture, l'autorité du tourisme, l'entrepreneuriat, « Monitoring and evaluation », ainsi que l'informatique. Donc cinq départements, cinq filières. Et je mentionnerai que, bien entendu, tous les enseignements, tous les cours se font en anglais. C'est une particularité de cet institut. Ce qui donne l'avantage aussi à nos lauréats parce qu'il y a beaucoup d'employeurs, beaucoup d'organisations qui préfèrent des employés bilingues. Donc ici, ils sont bilingues parce que la plupart, ils ont fait l'enseignement secondaire en français. Mais ici, l'enseignement supérieur se fait en anglais. Donc c'est un élément de plus, c'est une plus-value pour les lauréats d'origine de cet institut parce qu'ils sont embauchés plus facilement que les autres lauréats purement francophones. J'ai l'honneur d'annoncer la bonne nouvelle aux étudiants, à nos lauréats ainsi que à leurs parents et même à toute l'opinion nationale que nous venons d'avoir les premiers diplômes de baccalauréat. Les diplômes de baccalauréat, ce sont les premiers que nous avons, ils ont été signés hier. Ça faisait trois mois, plus de trois mois qu'on était dans l'attente, une attente très longue, mais pour moi, nous sommes vraiment entièrement satisfaits. Nous remercions les autorités du ministère de l'Éducation nationale de la recherche scientifique de nous avoir accompagnés et de nous avoir guidés dans cette procédure jusqu'à la signature de ces diplômes de baccalauréat. Pour la prochaine entrée académique au mois de janvier, nous lançons un appel à tout le monde, les parents, les jeunes, les étudiants, pour qu'ils viennent très nombreux pour suivre les cours ici. Et en ce moment, nous avons même agrandi les locaux, nous avons une extension au niveau de Bicore House, nous avons des locaux qui attendent les étudiants. Donc, tout le monde, tous les parents, les étudiants, tout le monde, je les souhaite la bienvenue à l'entrée académique de janvier 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo !